Cet extraordinaire portrait en cire de Louis XIV a été réalisé au tout début du XVIIIe siècle par Antoine Benoît. L'artiste était détenteur du titre de peintre du roi et son unique sculpteur en cire colorier. Il a réalisé plusieurs effigies de Louis XIV, mais seule celle-ci est aujourd'hui connue. Ce portrait est réputé provenir de la collection du comte de Morepas sous l'Ancien Régime et il a été donné au château de Versailles par l'empereur Napoléon III en 1856. Il était important de présenter ce portrait de Louis XIV à l'exposition qui lui est consacrée car il constitue sans doute l'effigie la plus réaliste du roi qui le montre tel qu'il était à l'âge d'environ 65 ans sans aucune concession. C'est un portrait quasi photographique qui a pu atteindre ce degré de réalisme en raison précisément de la technique selon laquelle il a été réalisé. Le sculpteur est probablement parti de plusieurs prises d'empreintes directes réalisées sur le visage du roi. C'est ce qui permet de comprendre le rendu des accidents de l'épiderme, ces traces de la variole que Louis XIV avait contractées dans son jeune âge. Ayant réalisé un moule du visage, Antoine Benoît y a coulé de la cire d'abeille liquide qui, en séchant, a figé les traits du visage. Par la suite, il a repris l'ensemble des carnations au moyen d'un glacis coloré pour rendre notamment la barbe et les lèvres. Il a ajouté un œil de verre et une perruque de cheveux fixés par des épingles. Ces cheveux qui ont été analysés sont d'origine humaine. S'ils sont devenus blancs, c'est à cause de leur trop longue exposition à une lumière forte. En retournant les mèches, on a pu en effet s'apercevoir qu'ils sont bruns et, après restauration, on a fait en sorte de présenter, en la retournant, une mèche témoin en bas à gauche. Antoine Benoît a fixé son relief de cire sur un fond de bois. C'est par la radiographie que l'on a pu voir les trois clous qui servent à le retenir et qui n'ont probablement pas été touchés depuis le XVIIIe siècle. Trois morceaux d'étoffe ont été ajoutés, un collet de dentelle, un cordon du Saint-Esprit en soie bleue, en grande partie décoloré par la lumière, et un morceau de velours rouge, probablement renouvelé au XIXe siècle, voire au XXe siècle. La plus grande surprise de cette restauration a sans doute été de découvrir l'oreille du roi sous les cheveux. Ce morceau inattendu nous fait entrer encore plus dans l'intimité du souverain. C'est précisément le propos de cette exposition. Sous-titrage Société Radio-Canada